Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Télégoël et surtout bonne fête de Sainte-Barbe à tous nos anciens mineurs et aux pompiers. Nous sommes le vendredi 4 décembre, voici le sommaire de cette édition. La réouverture des magasins et une aubaine avant les fêtes pour les merveilleuses à Angres. Se faire livrer à domicile une pratique de plus en plus courante. Des décos de Noël fabriqués par les habitants à Saint-Angoël. La ville de Arne, toute illuminée pour les fêtes. Notre coup de loupe du jour vous parle de la catastrophe du confinement pour les parcs indoors. Mais tout de suite, la Sainte-Barbe sous forme de carte postale sur l'agglomération. Ce matin, Fabrice fait sa tournée et une surprise s'est glissée dans les boîtes aux lettres des habitants. J'ai distribué les cartes de l'enseignement de l'agglomération pour la Sainte-Barbe. Une centaine de distributeurs se sont répartis de travail sur toute l'agglomération. Ici c'est le secteur 6, c'est la cité des Fleurs et il y en a à peu près 860 cartes à distribuer en comptant l'histoire publique. Au total, ce sont plus de 108 000 cartes qui ont été distribuées aux habitants du territoire. Les fêtes de la Sainte-Barbe 2020 sont reportées à 2021 en raison du contexte sanitaire. Mais on continue d'entretenir la flamme de la Sainte-Barbe et on maintient notamment une tradition qui était d'offrir une carte de Sainte-Barbe à son père ou son grand-père mineur. Et donc du 30 novembre au 3 décembre, juste avant la Sainte-Barbe qui a lieu le 4, on distribue dans tous les foyers de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin une carte de Sainte-Barbe pour souhaiter à tous les habitants une bonne fête de Sainte-Barbe. Sainte patronne des mineurs, des pompiers et des artificiers, Sainte-Barbe est célébrée depuis de nombreuses années par les anciens mineurs du territoire. Un moment de fête ancré dans la tradition. Les cartes postales ont toujours été d'actualité. Mon père recevait des cartes postales des amis qui étaient partis à Cannes, qui étaient partis par là. On a toujours reçu, moi aussi j'ai reçu des cartes postales, mes frères aussi, mais avec aujourd'hui le net, le téléphone, pour se le souhaiter. Mais n'empêche que nous, frères, cousins, on se rassemble quand même autour d'une table et puis pour fêter Sainte-Barbe. Bien que les festivités soient reportées à l'année prochaine, Lens-Lévin Tourisme entretient la flamme et propose de fêter Sainte-Barbe à la maison. Apéros virtuels, repas à emporter, ateliers manuels ou encore visite impromptue au Louvre-Lens. Dans le centre-ville de Angres, les commerçants retrouvent des couleurs. Parmi eux, les Merveilleuses, une boutique de prêt-à-porter coordonnée Mère-Fille. Le concept Mère-Fille plaît beaucoup. Au début, elles sont vraiment venues par curiosité parce qu'on a été les premières à le faire. Après, ça s'est quand même calmé. Ça reste en fait un concept que les clientes vont acheter pour les événements, pour Noël, les anniversaires, les soirées. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces événements-là sont pauvres du fait du Covid. Donc, les tenues coordonnées se vendent moins qu'au tout début. Mais bon, je pense que c'est une passade. Un moment à passer qui peut paraître long. D'autant plus que la boutique a ouvert ses portes il y a tout juste un an. C'est pas la meilleure année, mais en fait, en même temps, on s'est construit. Je pense qu'on ne peut pas vivre pire que ce qu'on a vécu là pour la première année. Et ça nous a plus servi qu'autre chose. Parce que du coup, on s'est développé autrement aussi en vendant sur les réseaux sociaux. Et on a une clientèle qui est très solidaire et qui est restée derrière nous tout le temps. La relation entre clients et commerçants, c'est un des avantages du commerce de proximité. Marie habite Angres. C'est une habituée. Aujourd'hui, elle vient découvrir les derniers produits. Très satisfaite parce que toutes les pièces que j'ai repérées sur Facebook, je peux les essayer aujourd'hui. Et elles me rendent bien. Je ne sais pas, voilà, le dernier cri, le petit gilet qui est sorti avec les bottes. Voilà, c'est parfait. Il y a beaucoup de produits différents qu'on ne rencontre pas, qu'on ne voit pas dans les commerces de grande surface. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. J'avais hâte que ça ouvre. Et pour Ludivine, cette jeune maman, c'est même de l'impatience. Oui. Surtout que pendant tout le confinement, que ce soit le premier ou le deuxième, j'ai été enceinte. Donc je peux vous dire que là, mes cadeaux de grossesse et de Noël. Des sourires qui font du bien, plus qu'une boutique. Les Merveilleuses avaient pris l'habitude de faire vivre leur commerce avec des rendez-vous privilégiés. On avait plein de choses de prévues. On avait prévu de faire un petit marché de Noël, de faire un petit défilé, une séance photo avec les enfants. Et tout ça, c'est des choses qu'on avait prévues et qu'on n'a pas pu faire à cause du colis. À bientôt, au revoir. Au revoir. Si vous voulez que la personne derrière, pas de souci. Lors du premier confinement, elles ont mis en place la livraison gratuite. Durant le second, c'était le click and collect. Aujourd'hui, elles se préparent à une éventuelle troisième fermeture et ont décidé de créer un site internet. La question, elle s'est vite posée pour le site internet. On savait qu'on allait y venir. On s'était donné un an pour voir un peu comment ça se passait. Et puis bon, le confinement a fait qu'on n'a pas eu le choix. Il fallait qu'on se lance. On a quand même eu des aides entre l'État, l'agglomération, l'Ursaf. Ça représente toujours un coût. Ça représente toujours des risques. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Si on devait encore fermer la boutique, on sait qu'on aura la boutique numérique. En attendant, le magasin est bien ouvert pour le week-end du Black Friday. Et dès la semaine prochaine, place aux fêtes avec le traditionnel pull de Noël. Bien arrivé, à l'instant, pas encore publié. Besoin d'être défroissé un petit coup là. Oui, allô ? Au Siaf Spa. Il vous faut une commande de course ? Le centre intercommunal d'action sociale en faveur des personnes âgées. J'ai un créneau demain à 14h, si vous voulez. Qui me prend ce jour-là les appels ? Là, il y a une bénéficiaire qui a appelé, qui ne peut pas se déplacer suite au confinement. Donc il y a besoin de course. Donc elle a demandé un rendez-vous pour demain à 14h. Donc notre coordinateur, il va se déplacer pour prendre sa commande de course et il la livrera le surlendemain. Un service de course à domicile sur le Lançois et le Bétunois mis en place durant l'été, dans la lignée des 400 repas déjà livrés chaque jour chez les seniors. Nous avons, nous, les moyens matériels, puisque nous avons des véhicules adaptés frigorifiques. Nous avons des livreurs qui sont aussi au quotidien sur la route et confrontés avec tous nos bénéficiaires. Donc nous est venue cette idée d'alléger aussi le quotidien des familles et puis la souffrance aussi des familles, ne sachant pas si les personnes allaient avoir ou non leurs courses. Le lendemain, Teddy est en direction de Saint-Goël. Il est au contact direct des personnes âgées qui apprécient son aide. On a fait à peu près une 30, 40 commandes à peu près. Et on a à peu près 10, 10, 15 bénéficiaires. Et à chaque fois, ils reviennent. Donc je suppose que ça plaît. Les gens en ont besoin, surtout en ce moment, avec le confinement, les limitations pour bouger. Il arrive justement chez Josette. Elle a besoin de quelques denrées. Bonjour, Madame Laurier. C'est le CFPADrive pour la prise de course. On va regarder tout ça. Vous mettez la viande. La viande ? Alors ? De l'huile d'olive. L'huile d'olive. C'est pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, ceux qui ont des gros soucis de santé, après les enfants qui ne sont pas prêts, qui sont au loin. Il y aura 10 euros de frais de livraison. Ça fera 74,49. Ces 10 euros de livraison par l'association sont déductibles des impôts. Bonne journée. Ces membres travaillent pour le moment avec quelques commerces de proximité, ainsi qu'avec le drive du magasin Auchan de Béthune. 24 heures après, la commande est prête. Il n'y a plus qu'à la retirer. Bonjour. La commande, c'est bien passé ? Oui, nickel. Je prends le ticket, s'il vous plaît. Hop. Je les ramène, comme d'habitude. Hop, merci. Une bonne fin de journée, à vous ? Les courses sont conservées au frais dans le camion pendant le trajet. Arrivé chez Josette, il n'y a plus qu'à faire le point et l'aider pour les produits les plus lourds. Et le dernier pack d'eau, Madame, je vous le mets où ? Merci beaucoup. Le service de course à domicile de l'association est joignable à ce numéro. Il poursuivra son activité à la fin du confinement et l'année prochaine. Allez, bonne soirée. Oui, vous aussi. Au revoir, Madame, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Bonne soirée. A Saint-Ogol, les agents techniques, municipaux et des bénévoles se sont transformés en véritables lutins du Père Noël. Cette année, ils ont décidé de créer eux-mêmes leurs propres décorations pour faire des économies. Ça permet de créer du lien entre les élus, le personnel aussi qui s'y est mis et puis tous les bénévoles qui ont voulu s'inscrire. Donc depuis deux mois et six, cet atelier fonctionne et vous allez pouvoir voir le résultat. Pendant cette période, on aura une ville vraiment très intéressante qui est bâtie avec la volonté de chacun de s'investir pour sa commune. Pour ne pas faire des achats commerces, on a demandé aussi à toute la population. Et là aussi, il y a eu un très grand élan de solidarité. Puis je ne sais pas combien il y a de boules, de petits sapins, bref, d'ustensiles pour décorer tout cela. Ils y sont parvenus. Donc c'est vraiment quelque chose de très solidaire et ça permet de souder aussi les liens dans cette période de pandémie qui est difficile pour tout le monde. C'est un moyen de s'évader et puis de faire quelque chose d'intéressant pour ses pères. Cadeau, bonhomme de neige, sapin au bois, reine ou encore sucre d'orge, les bénévoles ont donné de leur temps mais également de leur talent, comme Nadege qui donne de l'importance aux détails. Alors je suis en train de peindre pour les décorations de Noël, pour les recoins de Noël. Voilà. Qu'est-ce que vous dessinez là ? Alors je fais le haut, haut, haut pour mettre sur les échelles qu'on a confectionnées. Une réussite pour Christelle à l'origine du projet. Et c'est vrai que quand j'en avais parlé, tout le monde a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice. On confectionne tous les objets pour mettre dans les ronds-points, aux écoles, aux cantines, au CCAS, tous les points de la mairie, tous les points communaux. La municipalité a souhaité faire participer le CAJ mais aussi le foyer des Iris. Leur mission, mettre en peinture certaines décorations. Je suis en train de mettre en peinture des pneus pour mettre sûrement le pernoil dedans, le résultat de ce qu'on va faire. Et comme ça, il me plaît de mettre en peinture. Je suis dans mon enthousiasme. Certains habitants, eux aussi, vu les choses en grand, décoraient leur maison pour apporter un peu de magie de Noël dans leur quartier. Donc là, actuellement, j'ai à peu près, on va dire, une cinquantaine de guirlandes LED. Donc basse consommation, ça ne me consomme presque rien en électricité. Je vais dire, tout cumulé, j'ai peut-être 200 watts, 250 watts, allez, 300 watts maximum. Et c'est vrai que ça ne consomme rien. J'ai à peu près deux ou un bon, tout cumulé d'un bon deux kilomètres de guirlandes. Et voilà, c'est très peu et ça donne un bel effet quand tout est cumulé. Mon voisin à côté, on s'entraide, on se donne des idées. Lui, pareil, il a décoré aussi un peu la maison. Il fabrique beaucoup de choses aussi. Donc on se donne des idées, on s'échange des choses entre voisins. On se dit pourquoi pas faire ça, faire ça. Ça se passe très bien et il y a une bonne entente. Donc c'est nickel. Encore quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, pourtant les équipes de Satelex sont déjà à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour installer les décorations de Noël dans la ville de Arne. Sapins, guirlandes, motifs et décorations au sol, plusieurs équipes sont mobilisées pour tout installer dans les temps. Pour poser tous les motifs qu'il y a sur la ville de Arne, il faut savoir que c'est un très grand projet, un très beau projet de Noël. Il faut sur place tout le temps, à temps plein, deux équipes de trois personnes avec un chef d'équipe et un troisième équipe en renfort quand les chantiers l'ont besoin, soit pour les accès, soit au niveau des arrêtés-villes. Sur la grande place de la commune, un nouveau sapin est arrivé avec plus de 8300 points LED. Pour l'installation du grand sapin à la grande place, il faut d'abord bien poser la base du sapin avec des blocs béton, avec des supports pour éviter que ça bouge et que personne ne puisse les bouger. Et après il y a la partie du millier et la partie tout en haut. Et une fois que toute la base du sapin est posée, on reprend l'alimentation sur l'éclairage public. Des motifs parfois complexes à installer. Direction les entrées de la ville où des rideaux lumineux sont accrochés au lampadaire. On appelle ça un rideau, un rideau de lumière. Donc on perd d'un point haut, on les attache, on arrive après à l'intermédiaire, on les passe au-dessus du filin, on les règle pour faire un plateau assez bien. Et après on finit par règle de l'autre côté. C'est le même principe qu'ici mais on le fait de l'autre côté. Entièrement rénové en LED, car plus économique, les installations lumineuses ont été soigneusement choisies par la ville. Cette année on a décidé de mettre le paquet sur les illuminations de Noël avec un investissement d'un peu plus de 60 000 euros pour couvrir l'intégralité de la ville en illumination de Noël. On était dans une situation quand même un peu particulière que chacun sait, à savoir la crise sanitaire. On se rendait bien compte dès le mois d'avril qu'il serait difficile de tenir bon nombre de nos manifestations. Je pense notamment aux festivités de Noël et notre marché de Saint-Nicolas. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même que cette période reste autant que possible joyeuse, festive. Alors on a décidé de réinvestir l'argent non dépensé sur nos illuminations de Noël. Tout est prêt pour être illuminé ce 4 décembre. La ville a même souhaité soutenir ses commerçants en proposant un jeu concours, se prendre en photo avec les illuminations de Noël. Les plus beaux clichés donneront suite à des bons d'achat. Le confinement a été allégé, certains commerces ont pu rouvrir. Mais il y a un secteur d'activité qui reste dans une situation alarmante, les entreprises de loisirs indoor. Space, une association regroupant les professionnels du loisir indoor, parcs pour enfants, escape game, bowling, laser game entre autres, pousse un cri d'alarme sur la situation de ces exploitants. Le bilan c'est qu'aujourd'hui la moyenne des loisirs indoor est à moins 80% de chiffre d'affaires. Ce qui nous met aujourd'hui en danger et ce qui nous pousse à crier un cri d'alarme pour vraiment être soutenu par les politiques et donc que le gouvernement puisse nous aider un peu plus que ce qu'on a aujourd'hui. Alors on a eu une avancée avec le fonds de solidarité qui a été passé à 10 000 euros. Mais aujourd'hui les charges fixes minimum, si on prend une moyenne sur les 270 établissements qu'on a au niveau du space, c'est 17 000 euros qu'il nous faudrait en moyenne, en sachant qu'il y a des plus gros et des plus petits, et de pouvoir rouvrir en sachant qu'on sait très bien qu'aujourd'hui la réouverture ne se fera pas avec un chiffre d'affaires comme on avait auparavant, mais avec un chiffre d'affaires qui risque de tourner dans l'ordre de moins 50%. Même clairement c'est comment faire pour survivre, on en est là, il n'y a plus de question de projet d'avenir etc. C'est comment faire pour survivre, pour ne pas aborder la faillite. Nous on n'a aucun plan B, nos établissements, c'est par le jeu, le jeu on ne peut pas le transporter chez les gens, c'est des grandes structures avec vraiment des labyrinthes de jeux, plein d'agréés pour qu'ils s'amusent, ils sautent, ils se créent un monde avec des amis, tout ça nous on ne peut pas le transporter chez les gens, il n'y a pas de plan B chez nous malheureusement. Moi j'ai mis toutes mes économies personnelles, donc je serai la plus grande perdante demain si je suis en faillite parce que je n'ai plus de biens personnels, si je viens à perdre mon produit aujourd'hui, oui je me retrouverai sans rien clairement. Et c'est frustrant parce qu'on a joué le jeu, on a essayé par tous les moyens de trouver des solutions et aujourd'hui on est reconfiné, donc on n'a toujours pas de date aussi, ça c'est bien de souligner d'ouverture, on n'a pas de visibilité sur l'avenir, il n'y a pas éventuellement vous allez ouvrir telle date, on doit se battre pour savoir quand éventuellement on pourra ouvrir, ce n'est pas normal. Aujourd'hui les espaces de loisirs indoor sont menacés de mort et c'est un véritable SOS que ce pays lance au gouvernement. Alors nous on a été obligés de faire appel au PGE, au prêt garantie état, aujourd'hui tous nos contrats courts sont arrêtés, tout notre personnel est au chômage partiel, on n'a eu aucune aide, puisqu'on a 5 parts qui sont détenues par une seule société, donc on n'a pas eu les 1500 euros, et là on a un peu d'avancée avec les nouvelles mesures financières, mais malgré tout elles ne seront pas suffisantes, parce qu'on a une charge fixe mensuelle par part qui est de plus de 17 000 euros, les 20% de chiffre d'affaires que représente l'indemnité nouvellement votée ne suffira pas rien que pour le paiement des loyers. Aujourd'hui, on a avancé pas par pas, parce qu'on ne pensait pas que, je pense au niveau gouvernemental, on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps, et on ne pensait sûrement pas qu'il y allait y avoir à nouveau, je veux dire, une deuxième étape. Mais les aides qu'on a eues, ce sont des aides, les reports d'impôts, etc., ce n'est jamais que du décalé, donc demain on devra payer avec ce qu'on n'a jamais perçu, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on est ? On est sous perfusion, c'est exactement ça. Le PGE c'est quoi ? C'est un moyen de vous permettre de ne pas mourir tout de suite, puisqu'on vous donne de la trésorerie, cette trésorerie nous permet de payer ce qu'on n'aurait jamais pu payer. Mais demain, il faudra rembourser. Voilà. En termes d'état de frustration, je suis au sommum, on ne va pas passer par quatre chemins. Notre période forte, elle va être de septembre-octobre jusqu'avril-mai. Donc clairement, on a raté notre saison. Donc nous, on a un manque à gagner du fait des deux confinements. Et en plus, on va rouvrir certainement dans une période creuse. Donc clairement, pour maintenir notre tête hors de l'eau, ça va être une grande problématique si on n'est pas soutenu. Certains de mes confrères ont dû déposer le bilan. J'ai beaucoup de peine pour eux, parce que je sais des sacrifices qu'ils ont traversés. Je répète, je n'ai pas envie d'en faire partie et je n'ai pas envie que d'autres confrères en fassent partie. ... catastrophique pour ces exploitants qui demandent la mise en place d'une aide spécifique visant à accompagner la reprise en 2021 et essayent de se faire entendre par le biais de leur association en lançant une pétition pour mobiliser l'opinion publique. Sous-titrage ST' 501